... Bienvenue à toutes et à tous, nous démarrons ce flash d'informations avec la plainte annoncée par Maître El-Ajidjouf, l'avocat d'Ajidjouf contre le producteur et les acteurs du sketch Thieï Adjidjouf, devenu Baline Koumba Balina. L'avocat considère qu'il est hors de question de laisser passer cette affaire qui salit l'image de la jeune masseuse. Maître El-Ajidjouf condamne un acharnement sur la personne d'Ajidjouf et informe également qu'il va saisir le Conseil national de régulation pour l'audiovisuel CNRA. Du nouveau dans l'affaire des frais de mission des chambres africaines extraordinaires au Tchad en 2013, un dossier pour lequel Madiambal Diagne accuse le juge Souleymane Télico d'avoir perçu indûment des perdièmes. D'après un rapport des CAE parcourus par le journal Soursoa, cette affaire ne concerne pas seulement Télico, mais tous les membres de la délégation qui ont pris part à la dette mission. Il s'agit de 17 membres de la délégation sénégalaise, dont le procureur général de l'époque, Mbakephal, de ses adjoints, de deux greffiers, d'au moins trois officiers de police judiciaire et des membres de la cellule de communication. Des nouvelles du capitaine Omar Touré en prison depuis le 12 mars dernier. L'enquêteur dans l'affaire Adissar Sonko a déjà passé 30 jours en tôle. Il ne lui reste que 15 jours de prison. Selon ses proches, le capitaine Omar Touré souffrirait de troubles psychiques, ce qu'il avait formellement démenti. Parlons du début du mois de Ramadan 2021. D'après le président de l'association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie ASPA, le croissant lunaire sera visible à l'ONU et sur l'ensemble du territoire national ce mardi. L'association a vertu sur le démarrage à deux vitesses du Ramadan, car plusieurs pays en Asie, au Moyen-Orient en Europe, prendront leur décision sur la base du calcul astronomique en se référant à la date de conjonction et non sur une observation visuelle pour démarrer le Ramadan ce 13 avril. C'était tout pour ce flash d'informations du lundi 12 avril 2021. L'information continue sur www.equvoxgroup.com. Merci de nous rester fidèles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada